C'était un livre, d'abord c'était un livre que je ne voulais pas publier parce que je trouvais que c'était, je l'avais mis dans un tiroir une fois que j'avais été écrit, c'était presque, je l'avais écrit d'une coulée en dix jours, c'était en 2006 à peu près, le chat est mort en juin 2005 et c'était pour moi, c'est une sorte de thérapie qui ne regardait que moi, enfin je vivais comme ça quoi. Et puis c'est une amie à moi, Blandine de Cône, qui m'a obligé à, qui avait lu le livre, elle lit tous les textes que je donne, enfin le manuscrit plutôt, et elle voulait un jour qu'il soit publié. Et puis très habilement, elle est arrivée à m'obliger, presque, à le publier quoi. Ce n'est pas un prétexte, le chat. Je pense qu'on perd un animal, c'est une douleur comme une autre, une douleur très très forte, ça dépend de l'intensité avec laquelle on le vit. De toute façon, il ne faut jamais oublier que c'est aussi une présence vivante, ça participe du vivant, donc c'est à respecter, et donc on peut avoir des relations extrêmement fortes, comme on peut avoir une relation extrêmement forte avec un jardin, avec tout ce qui est vivant, en positif et en négatif. Alors c'est vrai que quand ce chat est mort, ça a été terrible, parce que j'ai eu des chats, mais lui était le chat. C'était un peu comme le... et là je crois que j'en aurais plus, enfin, je ne peux pas comprendre qu'il y en ait un autre qui vienne après. Mais c'est exactement les très belles pages, qui est écrit Colette aussi, sur la fameuse chatte dernière, la chartreuse. Elle l'appelait la chatte dernière, et ça a été la dernière chatte. Voilà. Mais à partir de là, quand je suis mort, alors c'est peut-être que j'avais dépassé 50 ans, ça a été très très violent. Le jour même où il est mort, j'ai appelé un de mes amis qui voyage beaucoup et je lui ai dit, bon, je suis décidé, je vais aller en Turquie. Donc là où mon père était né, il était d'origine arménienne, donc je renouais avec les origines. Mon père aurait voulu retourner, il avait fui au temps du génocide, et il voulait retourner, puis il est mort un mois avant de faire ce voyage. Donc je m'étais dit, j'ai toujours peur d'y aller, et puis là je lui ai dit, j'y vais. Apprendre l'Arménie, le pays un peu mythique, ça. Et surtout, je me suis rendu compte, vraiment, que je n'étais plus, que je n'étais pas immortel. Alors j'avais perdu mes parents, j'avais perdu un ou deux amis, enfin deux amis très chers, vraiment des grandes grandes amitiés. Une de mes cousines, enfin, j'avais perdu des êtres très proches. La douleur était très grande. Mais moi, je continuais à être immortel. Je ne concevais pas ma propre mort. Et là, ben voilà, un moment sans doute parce qu'on est plus âgé, parce qu'on s'approche d'un autre âge, parce que d'un seul coup, je me suis rendu compte que... Quand j'ai perdu mon père, j'avais 30 ans, mais je pouvais très bien me dire, dans 40 ans, je peux faire telle chose. À 50 ans... Bon, dans 40 ans, je peux faire quelque chose, mais c'est pas sûr non plus. Il faut quand même y arriver. Tout devient quand même plus limité dans le temps. Donc tout devient beaucoup plus intense. On est beaucoup plus en urgence. Et du coup, ça a touché énormément mon écriture. C'est-à-dire que d'un seul coup, les phrases n'ont plus du tout été les mêmes. Ça n'a plus été écrire bien, mais écrire juste. Je ne pourrais plus du tout écrire comme dans mes premiers livres où j'essayais de sculpter. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais oui, c'est un peu ça. Chaque phrase. Et là, maintenant, c'est plus tellement important. C'est le rythme. C'est le rythme. C'est plus travailler l'émotion brute, enfin, dans une sorte un peu d'immédiateté de l'écriture. Enfin, qui est toujours fausse, parce qu'elle est... C'est immédiat, mais... C'est plein d'allusions. C'est plein de... Toute une vie, quoi. Voilà. Et d'un seul coup, après... Après avoir écrit ce texte, donc je n'avais pas encore publié, j'ai écrit un an après « Des amants », et qui était un texte déjà avec l'écriture, comme on la retrouve dans le Kétal. Beaucoup plus fragmenté, beaucoup plus heurté, beaucoup plus syncopé. Et j'écris beaucoup plus vite. Avant, c'était plus la méthode flaubertienne. Je ne me compare pas à Flaubert. Mais je veux dire, je pense qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a vraiment la méthode flaubertienne, où on ne peut pas passer à la phrase suivante sans que celle sur laquelle on est en train de suer soit parfaite. Tout au moins, on imagine qu'elle est parfaite ou qu'on pense qu'elle est parfaite. Maintenant, non. J'écris le livre jusqu'au bout, comme ça, dingé, mais un peu craché, un peu jiqué, comme ça. Et après, je retravaille. Gardana, par exemple, faisait 900 pages. Il l'a terminé en faisant 350 pages. Et j'adore couper. Il doit y avoir un truc un peu cédique chez moi, mais j'adore couper. C'est-à-dire que du coup, maintenant, c'est devenu presque plus un travail de sculpteur. C'est-à-dire que le premier jet peut faire 900 pages, 800 pages. Je vois les formes et après, je taille. Il y a un deuxième jet. Pour Adana, ça avait été ça. C'était passé à 580 pages et puis après, à 370 pages. Et ce n'est pas douloureux parce que je sais qu'au contraire, c'est très exaltant. On dit qu'on approche un peu plus de ce qu'on voulait dire ou d'un centre illusoire ou fantasmé qui n'existe sans doute pas. Mais bon, voilà, on est plus... Et vraiment, Kétal a été extrêmement important dans l'écriture. Il y a eu un avant et un après. Et puis, c'était un peu l'entrée. J'avais déjà fait Les Ivresses du Fils chez Stock. Mais c'était quand même l'entrée où je récidivais dans l'autographie. Donc ça, c'était important. Voilà. ... ... ...